... Nous avons conçu avec l'appui du GIE Ngaïne 2000 deux plateformes. Une plateforme dédiée au commerce, au darrêt de première nécessité. Cette plateforme de e-commerce permet d'un recensement et une qualification de tous les acteurs qui concourent actuellement à l'effectivité du e-commerce au Sénégal. Une autre plateforme qui est une cartographie sur les stocks des darrêts de première nécessité pour permettre aux ministères, aux directeurs du commerce intérieur, aux différents chefs de services régionaux et départementaux sur toute l'étendue du territoire national de suivre et de renseigner l'état des stocks des darrêts de première nécessité et leur prix. Ces plateformes dans leur conception et le plan de mise en œuvre auront un impact considérable d'abord sur les commerçants, clés de voûte du système en ce qu'elles leur permettront de faire basculer leurs activités commerciales traditionnelles en mode e-commerce, de les permettre de vendre en ligne, de recevoir des paiements en ligne et de livrer leurs marchandises et d'avoir une meilleure maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Au ménage bénéficiaire en dernier ressort, ces plateformes permettront de faire l'économie d'une rupture éventuelle de stocks, mais également de bénéficier des meilleurs prix pour s'approvisionner et de disposer de produits de qualité. A l'état, particulièrement au ministère chargé du commerce, de disposer d'un outil leur permettant de renseigner et de connaître à temps réel l'état des stocks en dernier de première nécessité, mais également d'avoir une base efficace pour la régulation des prix. Le grand défi au-delà de cette étape, c'est la perspective de l'après-crise COVID-19. Il faudra renforcer la dynamique et la volonté créée autour des plateformes qui pourraient inspirer une initiative plus grande de mutualisation et d'optimisation de la distribution en créant un grand consortium national du e-commerce ouvert à tous les producteurs et commerçants.